Musique Et bien comme d'habitude je trouve Magis magique parce que d'abord il y a le patron, il y a papa et papa il est formidable papa vient de me dire tu sais le moule pour la calipo c'est un moule très compliqué et normalement quand un éditeur dit c'est un moule très compliqué ça veut dire que ou il va abandonner ou ça va pas être très drôle et lui c'était un plaisir il a dit tu vas voir c'est très compliqué Musique Et donc un homme comme ça c'est rare et c'est ce genre d'homme qui ne s'intéresse pas au marketing pas la publicité, pas la vénalité simplement aux rêves, à l'invention, à la technologie qui fait le monde, qui fait le monde futur avec les valeurs dont on a besoin donc Magis c'est avant tout papa et pourquoi on est tous là ? Tous les plus grands créateurs, je ne parle pas de moi je parle de Constantin, Ron, tout le monde c'est parce que Magis c'est magique Musique Je ne peux pas vous parler de mon travail avec Magis non pas que ce soit confidentiel c'est que ce n'est jamais du travail c'est toujours du plaisir dans la mesure où je suis vénitien ils habitent à côté de Venise et après on ne parle pas beaucoup on ne travaille pas beaucoup par contre on va déjeuner et boire d'excellents vins mais donc un des produits c'est celui-là le Big Wheel qui paraît pas mal Musique Ça paraît un joli produit mais avant tout ce n'est pas simplement un joli produit c'est surtout une très bonne table qui est à son juste prix car aujourd'hui parler de beauté sans parler du coût de l'objet ou même de son écologie ne veut rien dire mais là c'est un produit qui est extrêmement équilibré entre sa technique sa matière son coût son futur donc on est très très content il y a le Calipo qui a été dessiné par Ambroise 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 qui était là qui est là tiens c'est Ambroise qui est aussi au-dessus de table comme ça qui est plus magique puisque celle-là elle est magique parce qu'elle a une roue la pauvre elle a perdu les autres roues et tandis que le Calipo elle vole il n'y a plus de pied il vole et on a l'impression qu'il vole sur quatre esquimaux de couleurs donc c'est formidable et après il y a derrière moi le chien savant que j'adore le chien savant ce n'est pas mon idée j'aurais aimé j'ai toujours été intéressé par l'idée du bureau avec le siège pour les enfants de façon amusante et là il y a une jeune fille suisse qui un jour avait un dessin un petit peu sur cette idée-là on a beaucoup travaillé dessus et donc je crois que l'intérêt du chien savant c'est que ça peut amener les enfants à avoir envie d'aller travailler et comme notre seule destination sur terre est de travailler sur nous-mêmes sur la civilisation sur tout et bien que les enfants commencent tôt tant mieux et s'ils commencent avec leur chien préféré tant mieux et merci papa merci papa